Grâce à cette passerelle, la possibilité de s'approprier toute la rate des sables de l'homme avec toutes ses activités nautiques, le spectacle qu'elle offre, j'allais dire jour et nuit, et j'insiste sur la nuit, puisque la passerelle est également magnifiquement éclairée, de la même façon que le priori Saint-Nicolas, et donc c'est un spectacle permanent. Et là, c'est une promenade qui est appréciée aussi bien dès le lever du jour, au crépuscule, et tout au long de la journée. Il nous était donc, je pense, extrêmement important de faire en sorte que ces travaux soient réalisés au plus tard, nous y sommes, pour le 14 juillet.